Nous allons étudier l'anatomie des paupières. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant, l'introduction, deuxièmement anatomie descriptive dans laquelle on va décrire la face antérieure, la face postérieure, les bords libres, les ongles, le septembre orbitaire, les tarses, et troisièmement l'hémiscule des paupières, quatrièmement les annexes palpebrales, cinquièmement la vascularisation, sixièmement l'innervation, et enfin une conclusion. Introduction La paupière est une structure cutanéomusculomembraneuse en continuité avec les tégumons de la face et recouvre la face antérieure de l'œil. Les paupières répondent à une triple fonction. Une fonction de protection du globe, une fonction de drainage lacrymal, ischématisée dans ce vidéo, et une fonction d'expression mimique. Il existe deux paupières. Une paupière supérieure, voilà, une paupière inférieure, qui limite la fonte palpebrale. Deuxièmement, anatomie descriptive, on va commencer par la face antérieure. Chaque paupière présente un repli cutané parallèle au bord libre, appelé le sillon orbitopalpebral. La partie située entre le bord libre de la paupière et le sillon orbitopalpebral est appelée la portion tarsale de paupière. Au-delà des sillons, la portion orbitaire est recouverte d'un pot mince. La région palpebrale se poursuit avec les tégumons de la face. En haut, le bord inférieur du sourcil. En bas, le sillon palpebral génial. En dedans, la commissure palpebrale médiale. En dehors, la commissure latérale. Après avoir décrit la face antérieure de la paupière, passons maintenant à la face postérieure. Comme le schématise cette coupe sagittale de l'orbite, la face postérieure de la paupière est recouverte par la conjonctive palpebrale. Et le rosé est lisse. Sa concavité se moule sur la face antérieure du globe oculaire. Le bord libre. Sa longueur est de 30 mm. Et son épaisseur est de 2 à 3 mm. Il présente à décrire deux portions. Une portion lacrymale, qui occupe le 1 5e interne du bord libre, dépourvu des cils. Et une portion dite ciliaire, qui occupe le 4 5e externe, pourvu des cils. A savoir, l'entropion amène les cils à frotter en permanence sur la cornée et à lui serrer. Elle est plus fréquente au niveau de la paupière inférieure. Concernant les angles, les deux paupières forment deux angles. Un angle externe est formé par la réunion des deux bords libres de la portion ciliaire. Il est situé à 6-7 mm en dedans du haut bord aussi. A propos de l'angle interne, il est formé par la réunion des deux bords libres de la portion lacrymale. L'angle interne, il contient deux formations, la caroncule et le repli semi-linaire. Au septembre orbitaire, il se présente sous forme d'une lame fubreuse, mince, blanche, nacrée, qui rallie le rebord orbitaire au bord périphérique des tasses. Il est plus résistant aux périphériques qu'au centre. Il délimite la loge orbitaire. Il livre le passage aux éléments vasculonerveux et assure la contention de la graisse orbitaire. En paupière supérieure, il est en rapport avec la peau négrosse du miscre releveur de la paupière. En paupière inférieure, il est séparé des expansions du doigt inférieure par une couche graisseuse. Le tarse représente la charpente fubreuse des paupières. Son déformation rigide présente à décrire un tarse supérieur, forme ovalaire, et un tarse inférieur moins bien développé que le tarse supérieur. Il est de dimension inégale en haut et en bas et de 30 mm pour 10 mm pour la paupière supérieure et de 20 mm pour 5 mm pour la paupière inférieure. L'extrémité interne répond au point lacrymal. L'extrémité externe est à 7 mm du malaire. Les deux tarse se réunissent pour former les ligaments palpebraux interne et le ligament palpebral externe. Quatrièmement, les miscules des paupières, à savoir le miscule releveur de la paupière supérieure. Le miscule releveur de la paupière supérieure permet l'ouverture palpebrale. Il est énervé par le nerf moteur oculaire commune, le nerf 3, son origine au fond de l'orbite, avec les origines du droit supérieur et de l'oblique supérieur. Son trajet se porte en avant entre la paupière orbitaire supérieure et le droit supérieur. Sa terminaison se termine au niveau de l'extrémité supérieure du tarse. Dans les miasténigra, les muscles les plus fréquemment atteints en premier sont les muscles de l'œil et les muscles élévateurs de la paupière, d'où la chute de la paupière et la diplopie. L'orbiculaire Le muscle orbiculaire est contenu dans l'épaisseur de la paupière. Il s'agit d'un muscle plat circulaire formé de plusieurs vaisseaux. Il est énervé par le nerf facial et permet l'occlusion palpebrale. Il présente deux portions à décrire. Une portion orbitaire Et une portion palpebrale Morbiculaire orbitaire, il recouvre tout le pourtour osseux de la base de l'orbite. Morbiculaire palpebrale Il présente une portion dite marginale Une portion pré-tarsale Et une portion préceptale La portion marginale ou musculculaire de Riolan est située dans le bord libre. La portion pré-tarsale Elle naît du tendon direct Du tendon quantal Interne Et la portion préceptale Plus périphérique Elle est formée de fibres circulaires. Cinquièmement, les annexes palpebrales Elles sont formées par les glandes suivantes A savoir, les glandes mébomus Contenues dans l'épaisseur des tarses Il s'agit des glandes sébacées Et puis, les glandes de molle Annexées aux cils Ce sont des glandes de type sidoripare Et enfin, les glandes d'osès Qui sont annexées aux cils et aux poils des paupières Il s'agit des glandes sébacées Toutes ces glandes assurent la sécrétion lacrymale de base A noter, l'infection de ces glandes constitue leur gelée Sixièmement, la vascularisation La vascularisation, elle est assurée par les artères palpebrales Branches de l'artère ophtalmique Comme présente ce vidéo Qui présente l'artère ophtalmique Qui donne naissance A des branches palpebrales médiales Et des branches palpebrales latérales Qui vont s'anostomiser pour former le cercle artériel palpebral Donc, les branches palpebrales médiales sont décrites par l'artère palpebrale supérointerne et l'artère palpebrale inférointerne Ici de l'artère lacrymale Ces deux branches issus de l'artère ophtalmique vont s'anostomiser avec les artères palpebrales supéroexterne et l'artère palpebrale inféroexterne Ici de l'artère Ici de l'artère Ici de l'artère Lacrymale Ces deux branches palpebrales médiales et latérales vont s'anostomiser pour former l'arcade palpebrale artérielle supérieure et l'arcade palpebrale artérielle inférieure Pour former le cercle artériel palpebrale Les veines forment deux réseaux Un réseau superficiel sous-cutané et un réseau profond pré-tarsal Au niveau de la paupière supérieure Les veines internes sont drainées vers la veine angulaire Au niveau de la paupière inférieure Les veines sont drainées vers la veine faciale Les veines Les veines Les veines Les veines Il existe deux réseaux Un réseau sous-cutané et sous-conjonctival Ces réseaux donnent naissance aux vaisseaux lymphatiques et sont drainées vers les ganglions sous-maxillaires Troisièmement L'inervation 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 sensitive Elle est assurée par les branches du sein du trigéum Le nerf nasal externe en dedans Le nerf lacrymal en dehors Le nerf frontal en haut et sous-orbitaire et sous-orbitaire en bas En conclusion Les paupières Les paupières forment de chaque côté deux structures cutanées musculo-fibreuses Elles jouent un rôle primordial dans la protection du globe oculaire avec étalement du fil lacrymal sur la corne Il est classique du point de vue chirurgical de les séparer en deux portions verticalement en portions tarsales et en portions septales et en deux portions dans le sens entero-postérieur ou lamelles chirurgicales en lamelles antérieures et lamelles postérieures